Il y a des conseils pratiques dans le livre, c'est bien aussi. Il y a plein de façons de dire non. Oui, en fait, c'est... Disons qu'on parlait des conséquences tout à l'heure, on a souvent peur de dire un non frontal. Alors, on ne pourrait pas avoir peur de dire à quelqu'un, ben non, je reprends l'exemple du soda, parce que c'est un exemple qui est beaucoup sur Internet. Il y a une petite vidéo qui est très intéressante sur le thé. Si vous me dites, j'ai soif, j'ai du thé. Ah, super, j'adore le thé. Bon, alors j'ai du thé vert, du thé. Bon, ben, c'est à moi n'importe quoi du thé. On discute. Puis dans dix minutes, vous n'avez plus du tout envie de thé. Je ne vais pas vous forcer à le boire. Vous allez me dire, non, je ne vais pas le prendre mal. Qu'est-ce que ça peut faire, moi, que j'ai pu que je... Ben, le thé, il reste dans la théière, et puis voilà. Je peux le boire pour faire plaisir, je peux le boire pour... Vous allez vous forcer. Oui, ah oui. Mais comment vous me le dites pour dire, ben, en fait, non, je n'ai plus très envie de boire du thé. Mais si je m'énerve, la prochaine fois, vous allez dire... Non, mais si vous avez fait la cérémonie du thé à la japonaise, j'allais déjà... Bon, là, oui, effectivement, voilà. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, on réagit selon les autres. On agit selon les conséquences. Selon la perception. Si c'est notre rédacteur en chef, c'est différent. Si c'est notre meilleur ami, c'est différent. Si c'est notre père, c'est différent. Comment dire non ? Je crois qu'il faut... On en parlait tout à l'heure, mais le consentement, il est révocable à tout moment. C'est aussi important que la phrase qu'on martèle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est dans le lit de quelqu'un et qu'on est nu et qu'on a commencé à s'embrasser qu'il faut aller jusqu'au bout, quel que soit le bout. Sous-titrage Société Radio-Canada